La liste ordonnée La liste ordonnée Les éléments qui ont l'écrit Les éléments qui ont l'écrit On va écrire les éléments de la liste On va essayer de l'appliquer On va écrire On va écrire Le site On va ouvrir Le résultat Le résultat de départ On va écrire Fonction Formule Fonction Tableau On va écrire Notepad Pour le liste On va écrire On va écrire Ol On va écrire Ol On va écrire Ol Ol et on ferme le li sur ce bouton enregistrer et on actualiser on va l'apprendre et on actualiser ce qui est-ce que vous avez sur le li ce bouton est la liste ordinaire et ce qui est notice de la liste ordinaire c'est la liste ordinaire c'est la liste et la liste ce qui est notice de la liste c'est la liste Sous-titrage MFP. Alors, on va faire un copier et un collier. On va faire un copier et un collier. On va faire un copier et un collier. On va enregistrer. On va tester le résultat final. Le titre est de la liste. On va avoir une liste. Mais on va avoir une liste. On va avoir une liste d'abord. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Si vous connaissez un sommaire, vous cliquez sur des sous-listes. Donc, si vous le voyez, c'est des sous-listes. Alors qu'on va avoir une liste. Et on va-tablir d'avis Menor. Il y a une autre type de fonction. Il y a un des sous-titres en ce moment. C'est byvall. Recherche a这e l'option. Alors, il faut choisir. Vous allez enregistrer. Vous vous voyez. Je n'ai pas l'alimenté pour le fichier de départ. on peut juste plus de��re et de l'on apportez par la' chaîne à l'intérieur donc nous allons mettre dans le deuxième liste qui est le fonction au cours de la primeur on entre et dans la seconde zone on va mettre l'ancienne on va mettre l' ul on va mettre ul on va mettre l'élite là comme on a la fonction qui dit fonction C on peut faire un peu plus de fonction de la fonction de l'excel et on peut mettre en fonction de son et on peut mettre une autre fonction de max et on peut mettre en minimum on va mettre en fonction de l'e qui est la fonction de l'application et la fin de la fermeture de l'excel et on peut également acheter la liste et on va enregistrer et on va enregistrer et on va enregistrer et on va enregistrer par la fonction C par la fonction max et par la fonction min donc on peut nous accéder la liste et on va enregistrer la liste